Intersport Bourg-en-Bresse, partenaire équipementier du FCBP. Spécialiste de la vente de matériel de sport, l'équipe Intersport Cap-Emeraude vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 20h dans votre centre commercial Cap-Emeraude à Bourg. Retrouvez-nous sur le site www.intersportbourg-en-bresse.fr On va retenir surtout le résultat, je pense que c'est l'aspect vraiment positif de la soirée, parce que dans le jeu c'est vrai qu'on est assez mécontents du contenu, surtout de la première mi-temps. On a réussi pas grand chose, déjà au niveau de la détermination, l'engagement et puis surtout techniquement, on a été quasiment catastrophique on va dire. On a le bonheur de rentrer avec le 0-0 malgré cette piètre prestation. On a élevé notre niveau en deuxième mi-temps, même si je dirais qu'il n'y avait pas besoin de forcer beaucoup pour élever notre niveau, tellement il était faible sur la première et ça nous a permis quand même de remporter les 3 points hier. Voilà, donc on va retenir surtout ça, on va retenir aussi la réaction parce qu'on encaisse un but et derrière on réagit, on en met deux, donc ça c'est du positif aussi. Après je pense qu'il faudra rester lucide dans les semaines à venir par rapport à cette première mi-temps où on n'a pas le droit de passer complètement à travers comme on l'a fait. C'était un match difficile en première mi-temps, on a eu vraiment du déchet techniquement et tout, après on a bien réagi en deuxième et malgré une entame difficile avec le but contre notre camp, on a réussi à réagir et puis a bien terminé ce match. On voudrait écrire la manière, on voudrait toujours faire mieux, sauf que le problème c'est qu'en première mi-temps ça ne marchait pas tout simplement, on n'y arrivait pas, on avait du déchet technique, on avait une équipe en face qui nous embêtait bien dans son pressing. Puis en deuxième ils ont un peu baissé de pied donc on en a profité pour justement utiliser ces espaces et puis conclure par deux buts, donc c'est une très belle victoire. La semaine prochaine c'est la Coupe de France ? Ouais Coupe de France, donc voilà on y va encore une fois avec l'objectif de passer, maintenant on parle souvent de résultats en Coupe, c'est vrai que là la manière importe peu, l'important sera de passer. Coupe de France, c'est vrai que là la manière très bonne, elle qui a fait partie d'un coup d'accord. Coupe de France, c'est vrai qu'il y a des huit, c'est vrai qu'il y a des huit de temps. Coupe de France, c'est vrai qu'il y a des huit, c'est vrai qu'il y a des huit. Et les huit modes, c'est la même manière tout d'un coup d'un coup d'un coup de descartement. Coupe de France, changement de compétition, là c'est une alternance, on est dans la période Coupe de France-Championnat, on a passé sans encombre le premier tour, on va essayer d'en faire deux mêmes sur le deuxième, même si l'opposition ne sera pas la même. L'objectif c'est bien sûr de passer ce tour là, c'est une équipe hiérarchiquement inférieure à nous, donc l'objectif du club c'est de battre ces équipes là, ce sera à l'extérieur, une CFA2, deux niveaux d'écart, donc c'est vrai qu'à la base ça nivelle un petit peu la différence de niveau, le fait de jouer à l'extérieur, maintenant si on joue à un autre niveau on passera ce tour, par contre il ne faudra pas rééditer la prestation d'hier, c'est surtout la première mi-temps on va dire.